Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, changement de décor. On est en janvier et puis je suis en t-shirt sur ma terrasse et franchement, qu'est-ce qu'on est bien ici. Alors aujourd'hui, je vous parle du troisième et du quatrième mois. J'ai décidé de regrouper ces deux mois parce que ce sont les deux mois les plus délicats. Moi personnellement, je me sens mieux, je commence à aller de mieux en mieux sur les exercices. Et puis vous allez voir qu'on a tendance des fois à s'enflammer. Donc c'est là où justement il faut faire très attention parce que c'est là où la plastie est la plus fragile. En ce qui concerne les séances de kiné, j'en fais plus que trois par semaine. Et chez le kiné, je fais le complexe plus le glaçage et ensuite des petits exercices avec le kiné. Du coup, j'ai supprimé la piscine. Donc on peut dire que la rééducation touche à sa fin et maintenant on va attaquer la réathlétisation. Je vous laisse découvrir maintenant les exercices que j'ai mis en place avec mon réathlétiseur. Allez, c'est parti ! Ok, donc là on est au début du troisième mois. Allez, c'est parti ! Petite marge décomposée pour commencer à s'échauffer. Petit travail d'ischio avec les deux pieds sur le step. Donc là, j'ai du mal à descendre, mais peu importe l'angle, l'important c'est d'être bien placé. On n'oublie pas le gainage, exercice très important pour la stabilité. Et en fonction de votre niveau, vous pouvez varier le type de gainage. Exercice très important, les stabilisateurs de hanche. On sollicite les fessiers pour stabiliser le genou. Ok, donc là, on est dans le quatrième mois. Et un petit j'aime si vous voyez l'évolution sur cet exercice. Ouais, je sais, normalement on fait ça avec les pieds, mais bon, on innove. Petit travail au niveau des obliques, en essayant de serrer le ballon pour solliciter vos adducteurs. On évolue avec un travail d'ischio en unipodale, avec le WAF, pour travailler en instabilité. Et on finit sur un travail des adducteurs, en isométrie sur une jambe. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc concernant les exercices, je vous invite à me suivre sur Instagram. J'essaierai justement de publier vraiment du contenu spécifique sur la réathlétisation. Et aussi mettre des stories de ce que je fais chaque jour. Comme ça, ça vous donnera une petite idée de tous les exercices que je peux mettre en place pour justement revenir au meilleur de ma forme. Pour faire un petit bilan de ces 4 premiers mois, je suis toujours dans la gestion de mon genou. C'est-à-dire qu'il y a des exercices qui vont me faire plus enfler le genou que d'autres. Donc j'essaye de les supprimer ou justement de corriger ma posture par rapport à ça. Et en ce qui concerne ma flexion, donc le talon sur la fesse, ça progresse tout doucement, mais on va dire que c'est pas encore le top. Mais bon, je perds pas espoir et puis progressivement, je sens que ça s'améliore. Donc on est sur la bonne voie. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Donc je tenais aussi à vous remercier pour vos nombreux commentaires. Et puis c'est vrai que chaque jour, on est de plus en plus nombreux. Donc franchement, merci, ça fait vraiment plaisir. Je me dis qu'au moins, toutes ces vidéos que je fais, ça peut vous apporter à vous aussi. Donc je vais continuer et puis on avance, on reste positif. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas les amis, on avance ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada